un nouveau départ mais toujours dans le vélo maxime cam est devenu cet hiver co gérant d'un magasin de cycle à landerneau après trois années passées dans les rangs de la bnb hôtel c'est une reconversion mûrement réfléchi en fait j'ai commencé à y penser l'hiver dernier en fait je pensais pas que la carrière pro allait s'arrêter aussi vite du coup j'ai commencé à anticiper et puis finalement c'est arrivé plus rapidement que prévu donc voilà comment je suis arrivé là une association qui donne lieu à de nouveaux projets comme l'agrandissement du magasin prévu dans les prochains mois cyril billan jusqu'ici seul gérant a tout de suite vu que maxime pourrait apporter son expérience à l'entreprise maxime c'est un bon mécanicien en plus d'être d'être un bon coureur cycliste donc je pense que les deux sont complémentaires dans un magasin comme le nôtre et puis bah il est un peu connu et donc forcément sa notoriété va va aussi va nous aider donc cycle legal ça va être associé à maxime c'est un magasin que je connais depuis que je suis tout gamin que que je peux dire que j'ai grandi ici mais j'y passais quasiment toutes les semaines donc ouais c'est c'est une fierté un peu de pouvoir y être maintenant quoi les cycles legal c'est une institution pour le cyclisme à landernon et maxime fait partie de ses clients qui y sont restés très fidèles guy legal créateur de l'enseigne en 1977 a suivi l'évolution du corps depuis son plus jeune âge ça fait oui depuis quelque temps que je suis en magasin je vois hier c'est la première fois que je le vois derrière le comptoir donc ça ça m'a fait chaud au coeur oui bien sûr on est content que maxime soit là c'est clair si maxime a trouvé sa reconversion il a quand même voulu continuer la compétition chez les amateurs en raison d'une blessure au genou le finistérien de 29 ans n'a quasiment pas couru en 2021 non conservé par bnb hotel il défendra cette saison les couleurs de dinan sport cycling je savais que je voulais continuer à courir donc après je sais pas trop à quel niveau encore donc ouais ma décision elle a été prise durant le mois d'octobre-novembre incertain sur son avenir c'est son ami joanne lebon déjà dans l'équipe de dinan qui a encouragé sa venue je lui ai fait part de peut-être arrêter le vélo puis il m'avait tout de suite dit oh non tu peux pas arrêter comme ça et puis bah lui se sentait vraiment bien dinan et il m'a un petit peu convaincu et pour ce qui est du leadership pas de problème entre les deux coureurs on s'entend très bien on sera pas toujours sur les mêmes courses et puis voilà on sait courir donc on y'a pas de raison que ça marche pas pour son retour chez les élites aucun doute maxime cam fait partie des grands noms au départ de la flèche bigouda